bonjour à toutes et tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose un petit cours atelier comment nettoyer votre instrument entre autres votre guitare acoustique qu'elle soit classique ou folle que ce sera le même procédé en tout cas dans le cadre du nettoyage donc je vais vous montrer comment nettoyer votre instrument de façon efficace simple avec les bons produits la bonne méthode je vais partir du principe que vous ne souhaitez pas enlever vos cordes si vous souhaitez enlever les cordes libre à vous si vous demandez comment faire et de venir vous pourrez le voir lors de la vidéo sur le changement de cordes mais là pour cette vidéo là je vais garder les cordes je vais vous montrer en tout cas comment arriver à nettoyer l'instrument en ayant les cordes toujours placées ok allez c'est parti donc pour pouvoir nettoyer votre instrument passer un peu partout sans être gêné par les cordes alors ce qu'il faut faire c'est déjà détendre vos cordes donc soit maintenu soit avec un enrouleur je vais détendre les cordes alors vraiment bien les détendre c'est à dire que c'est vraiment au lieu du shingle d'accord la raison pour laquelle je fais sonner à chaque fois mes cordes avant de les détendre c'est pour un petit astuce qui pourrait vous servir en fait c'est très simple si un jour vous faites la guitare d'un copain d'une copine et vous ne savez pas le sens dans lequel celui ci ou celle ci a enroulé ses cordes il se peut que des fois j'ai été confronté justement à ce cas de figure là à des personnes j'étais confronté à des personnes qui qui enroulaient leurs cordes dans le sens contraire c'est simplement trompé de sens et du coup en fait ça résulte à desserrer dans le mauvais sens ce que je veux dire par là c'est que vous vous pensez simplement desserrer et en fait vous faites le contraire vous serrez vous serrez vous serrez vous serrez et au bout d'un moment bien forcément la corde aura beaucoup trop de tension et va venir casser mais vous vous êtes juste au dessus de l'instrument avec votre visage et parfois vous prenez la corde en plein visage ça peut être dangereux voire être beaucoup plus dangereux pour vos yeux d'accord donc j'ai déjà eu ce cas de figure là il y a très longtemps et je sais que maintenant par réflexe même pour ma propre guitare dont je sais que je les enroule dans le bon sens mais c'est quand même un réflexe instinctif je check les cordes c'est à dire que quand je quand je déroule je desserre mécanique pour desserrer la tension des cordes je fais sonner en même temps la corde je la fais vibrer pour écouter le son voir si elle augmente ou si elle diminue voir si je suis en train de serrer ou en train de desserrer de là ça me donne un sort de petit guide si vous voulez pour savoir je suis sur la bonne voie et que je ne risque rien ok alors je continue à desserrer alors par exemple là vous entendez ça descend si je fais dans l'autre sens voilà vous entendez que ça monte d'accord ce genre de chose là qu'il faut faire attention une fois que c'est effectué les cordes sont molles voilà alors ce que je fais c'est que je prends un crayon non peu importe la taille du crayon moi j'ai des grands crayons ici vous pouvez faire avec un petit crayon ça n'a pas l'importance les 331 donc moi ce que je fais c'est que je prends le crayon et ce que je vais faire c'est que je vais écarter les cordes graves et aiguë donc vraiment qu'elles soient bien détendues sinon on voit ce qu'il est cassé et ici donc je vais mettre déjà le premier bout du crayon sur les cordes graves d'accord ensuite je vais faire la même chose avec les aiguës donc là je retire toutes mes cordes du scié de tête voilà donc là tout est retiré d'ailleurs le scié de chevalier est parti avec sinon là je l'avais décollé la semaine dernière donc voilà parce que je vais en faire un autre un scié de hausse donc là c'est retiré de là vous passez sur l'autre côté en dessous donc faut pas que ça force un petit peu de tension mais pas trop si ça force trop c'est que vos cordes sont encore trop vendus là c'est bien et de là ça maintient les cordes alors si vous avez un crayon qui est trop petit là le mien il est bien grand donc ça tient bien si c'est trop petit vous prenez un élastique donc un voire deux élastiques c'est à vous de voir ce que vous avez à la maison un c'est bien deux c'est encore mieux je le double et ce que je fais c'est que je passe sur le bord du crayon et ensuite je vais le placer sur l'autre du scié hop et puis voilà et là donc mes cordes sont vraiment bien maintenues d'accord et là du coup vous voyez j'ai toute la surface pour pouvoir bien nettoyer ma guitare en profondeur ok allez je vais faire un zoom pour avoir un aperçu un peu plus détaillé de l'instrument et on va commencer à parler donc des produits pour pouvoir les appliquer donc lors du nettoyage c'est parti donc nous voilà ici de façon opérationnelle ce que j'aurais pu faire c'est retirer ici le pick up mais si je retire le pick up c'est à dire que je ne pourrais pas trop bien le mettre à l'intérieur mais comme je vais venir retourner l'instrument pour nettoyer le dos et les éclisses et l'arrière du manche ça va bouger à l'intérieur donc il faudrait que je le retire et que j'enlève ici la sortie de Jacques mais bon ça me fait beaucoup manip donc j'ai juste pas envie parce que je suis un flémard et que j'ai d'autres choses à faire beaucoup plus importantes donc je laisse ici et vous à la maison vous pouvez l'enlever en sachant que cette guitare n'est pas une guitare d'un client mais c'est la mienne donc j'ai le droit voilà alors on est des produits il y a plusieurs types de bois là c'est un bois qui est mat il y a des bois qui sont beaucoup plus vernis c'est à dire qu'il y a plusieurs couches de vernis là celle-ci c'est vraiment fin donc quoi qu'il en soit de toute manière pour faire simple je vais pas batailler 3h vous êtes à la maison vous y connaissez pas grand chose donc faire simple et efficace prenez un polish qui vous permettra donc de nettoyer votre instrument convenablement mais surtout qu'il ne viendra pas abîmer le vernis c'est à dire que tout ce qui est à base d'alcool à base de silicone et autres vont venir attaquer votre bois plus précisément le vernis si vous avez des plaques enfin beaucoup de petits désagréments qui vont venir en effet zonder sur votre vernis donc prenez un polish alors ce genre de polish là c'est bien vous pouvez trouver ça dans les magasins de musique donc la marque Dunlop c'est pas mal à l'atelier de l'Utri chez Daffutier je m'en sers également à l'atelier je m'en sers c'est pas mal voilà c'est bien après c'est vrai que sur certains types de bois mat vous pouvez me servir également d'un déboussirant cire d'abeille que vous trouvez dans le commerce le seul souci c'est que derrière il faut faire attention qu'il n'y ait pas de silicone et encore une fois c'est bien je l'ai utilisé pour différents types de guitare par rapport donc à ces bois là mais l'inconvénient c'est que vous vous ne savez pas quel type de bois quel type de vernis surtout vous avez donc par précaution je vous recommande de prendre ça voilà ça coûte pas cher c'est efficace ça c'est un risque ça sent bon de plus voilà donc c'est pas mal donc un polish en tout cas pour le corps de votre instrument ce que j'entends par corps donc c'est la table d'harmonie son chevalet les éclisses donc les côtés le dos enfin on verra tout ça après la tête etc ensuite il va vous falloir pour nettoyer donc le manche plusieurs choses la première ça va être de la haine d'acier je vous montrerai après ce que c'est deuxième chose comme produit il faudra soit de l'huile de lin que j'ai ici hop voilà il faut travailler dans n'importe quel magasin de bricolage ou pareil chez develop encore une fois un produit ici qui est de l'huile aussi mais mélangé avec du citron donc de l'huile citronnée le fondement en anglais lemon oil c'est à vous de voir après effectivement au niveau de l'odeur l'huile de lin ça sent un peu moins bon le côté citronnée sent un peu meilleur mais bon ça c'est subjectif parce que moi je trouve ça une odeur un peu de chiotte mais bon c'est à vous de voir voilà ce qui est pas mal avec celui-ci c'est que vous avez déjà des petits tampons en fait voilà celui-là déjà été utilisé mais qui vous permettent d'appliquer directement sur l'instrument si vous voulez un tampon neuf j'en ai un ici qui est assez rare pour nettoyer mes cordes que j'ai pas encore utilisé tout neuf voilà ça se présente de la manière de la sorte de cette manière c'est que je voulais dire c'est plus pareil donc voilà les produits donc j'incapitule un polish avec ce polish-là donc de l'huile soit de lin ou citronnée de la haine d'acier ça ça va être pour les produits principaux ensuite tout ce qui va être application et protection de l'instrument il vous faudra alors un chiffon pour appliquer donc les polish en termes de chiffon j'utilise ce genre de chiffon là ce sont des chiffons avec des fibres qui sont conçus exprès donc pour le bois je ne conseille pas d'utiliser du sopaling ou ce genre de choses là pour la unique raison que ça va risquer de rayer alors rayer c'est un grand mot c'est surtout d'apporter des micro-régures en fait à votre instrument voilà alors là au moins c'est assez doux ça risque rien c'est vraiment conçu pour pour protéger votre instrument ça va être du scotch de peinture pour voir dire de peinture ce genre de scotch là je vais vous montrer après pourquoi il faut protéger l'instrument et puis voilà bien attaque tout de suite donc polish en premier lieu alors ce que je vais faire je vais quand même moi le protéger tout de suite alors ce que je vais faire c'est passer en fait en dessous les cordes quand on a les cordes donc effectivement c'est un peu plus contraignant quand on n'a pas les cordes c'est mieux mais bon c'est pour ça voilà donc je mets une première couche ici je mets une seconde au centre ça reste absolument rien entre votre vernis et encore moins pour votre peinture c'est vraiment exprès je sais que moi j'ai toujours utilisé ça fait des nombreuses années que j'utilise et tous les ateliers nutris auxquels j'ai pu aller qui ont pu être formés ils ont tous utilisé ça également donc tous les outils utilisent ce genre de scotch là donc ne vous inquiétez pas il n'y a aucun problème voilà donc là c'est l'histoire de protéger la rosace vous allez comprendre par la suite pourquoi donc de là c'est protégé maintenant je vais commencer à nettoyer mon instrument donc je pose le polish sur mon chiffon et je vais venir nettoyer la mine n'est pas très sale en tout cas du corche je la nettoie souvent donc c'est vraiment pour vous montrer la pierre de coup avec le changement de corde voilà ensuite vous faites la mûcheuse avec le dos de l'instrument et oui ça fait le dos donc cette partie là c'est la même chose avec les éclisses donc les éclisses c'est les côtés des rampeurs voilà ensuite on va venir faire la même chose avec la tête je ne sais pas si vous voyez le niveau de la caméra parce que je ne vois pas ce que je fais avec la caméra en tout cas si vous ne voyez pas c'est pas grave ce que je fais c'est simplement appliquer le polish sur la tête si vous voyez tant mieux voilà et une fois que c'est fait je vais venir faire une dernière fois cette manip mais sur l'arrière du manche sur le dos du manche voilà petit souci c'est bon là il y a le crayon mais bon c'est accessible quand même je passe sur l'arrière de la tête et sur le manche par contre ce qu'il faudra faire attention voilà c'est de ne pas vous voyez je passe entre les cordes de ne pas appuyer les cordes sur le manche sinon vous allez rayer votre poids et en plus si vous avez un manche qui est vernis ça va être en détente petite chose je n'ai pas précisé tout à l'heure qui n'est pas négligeable c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce crayon là alors j'ai mis un crayon et pas autre chose parce que la matière en fait du crayon ne risque rien pour l'arrière de votre manche ne venez pas mettre une clé à laine ou tout type de matériaux qui seraient métalliques vous risquez de venir rayer la peinture le vernis ou même le bois carrément de votre manche d'accord donc ça c'est nickel puis encore une fois c'est ma guitare donc même si j'avais quelque chose d'autre je prenais le risque pour ma propre guitare de manière je ne prends quasiment jamais de risque si vous avez peur vous pouvez très bien recouvrir l'accessoire que vous venez mettre le crayon d'un tissu ou d'un chiffon pour pouvoir protéger davantage l'arrière du manche voilà donc là la guitare elle est propre en perte de corps avec le fameux polish ça c'est fait ce qu'on va venir faire bien c'est prendre la fameuse laine d'acier alors c'est ceci donc c'est vraiment de la laine c'est comme du coton c'est de l'acier en gros dites vous que c'est un peu votre paille de fer quand on fait la vaisselle mais en beaucoup plus fin c'est vraiment la paille fait exprès pour tout ce qui est type bois c'est des matériaux des bénistes l'outil s'en sert beaucoup en terme de taille c'est la triple zéro donc c'est de l'extra fine donc ne venez pas prendre quelque chose de plus épais sinon vous resterez vous resterez par contre vous resterez votre manche et surtout à ne pas faire ce genre de choses là sur un manche type érable érable vernis sinon vous allez les détruire vous allez vraiment la veiller et vous allez être content à la fin du résultat donc ce que je fais c'est que je fais une boule avec laine et je vais venir frotter donc nettoyer enlever tous les résidus donc de plaques de transpiration d'oxydation de poussière toutes ces choses là qui viennent s'appliquer sur le manche donc sur les gaz ou les fret et ça va venir rendre un manche totalement propre donc je le passe de façon longitudinale c'est-à-dire de façon horizontale dans ce sens là et je l'applique ça va venir vraiment enlever tous les résidus il y en a des fois la rouille que vous avez sur les fret tout est plate dû au pH acide de votre peau la transpiration l'oxydation tout ça des cordes ça va bien nettoyer vos fret vos fret et votre manche voilà une fois que c'est fait je passe simplement un coup de pinceau je vais passer l'ascirateur directement dessus aussi c'est interdit faites attention juste de ne pas rayer encore une fois votre instrument donc vous avez vu tous les copeaux que j'ai enlevés les résidus des mailles de fer que j'ai enlevés tous les verres bien s'il y avait tout ça qui rentrait dans ma rosace ça aurait été gênant autant plus que j'ai laissé le micro donc j'ai vraiment pas envie qu'il y ait ça qui vienne s'incruster dans mon pick-up et par la suite faire des interférences en plus avec une préample qui est basée juste à l'intérieur de la guitare d'accord donc au moins elle est protégée elle risque absolument rien voilà de là ce que je vais faire c'est que je vais couper la caméra parce qu'il va falloir tout simplement que j'aille passer un petit coup d'aspirateur en dessous pour tout simplement continuer à travailler dans un environnement propre et ensuite on se revoit juste après donc je viens de faire un zoom ici au niveau du manche donc une fois qu'on a polié le manche donc avec l'huile d'acier on va venir maintenant nourrir le bois comme je vous l'ai dit tout à l'heure deux options soit l'huile de lait soit le dunlop donc l'huile mélangée au citron là je vais prendre l'huile de lait pour l'exemple j'ai pris l'huile de citron pour une autre vidéo sur une guitare électrique pour changer un petit peu parce qu'il me semble que j'avais pris l'huile de lait aussi pour la guitare basse j'aime bien changer alterner un petit peu les deux donc voilà donc plus de l'huile je mets une noisette d'accord voyez pas de plus c'est encore gras donc il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes je vais appliquer ça de façon grossière sur toute la longueur du manche voilà voilà et ensuite j'ai un piqué en profondeur excusez-moi si je parle un petit peu du nez j'ai la crève donc j'espère que vous comprenez tout ce que je dis enfin du moins tout ce que je dis tout ce que je dirai sera clair voilà donc vous voyez le manche la couleur qu'il a d'un coup hein il reprend une autre couleur il est en train de boire ça lui fait du bien donc votre touche là elle apprécie donc là vous laissez agir pendant quelques minutes 10 minutes par exemple laissez voir 5-10 minutes moi je vais l'appliquer maintenant parce que c'est des choses que je fais régulièrement puis j'en ai besoin tout de suite pour faire une vidéo juste après donc une fois on va dire on va simuler que là ça fait 10 minutes que j'ai attendu ce que vous allez faire maintenant c'est de prendre un sopalin et venir retirer l'excédent donc l'excédent de gras alors pour deux raisons la première tout simplement pour pas que ça soit glissant que le manche soit gras ça peut être agréable et deuxièmement vous voyez c'est bien noir comme et deuxièmement pour éviter que les cordes glissent sur les frettes donc on vient également essuyer les frettes voilà et voilà vous voyez le manche est tout propre nickel et voilà vous voyez le manche est tout propre vous voyez que le fait d'avoir les cordes ça ne nous a pas empêché de nettoyer la guitare parfaitement bien le contraire donc là ce que je vais faire c'est que je vais retirer l'élastique enfin les élastiques parce que je les ai doublés le crayon et je vais venir et je vais venir retirer le scotch qui est venu protéger vous voyez il reste encore un peu ça va vraiment bien protéger vous invite fortement à réaliser la même chose que j'ai fait avec le scotch pour bien protéger de la limaille avec la laine d'acier voilà je profite par une occasion pour refoutre un petit coup à l'endroit où j'ai pas pu mettre tout à l'heure à cause du scotch je passe en dessous des cordes je ne sais pas si vous voyez bien là non vous voyez pas c'est pour ça que je me suis levé pour mettre la caméra donc j'ai enlevé le scotch j'ai enlevé le scotch là donc je viens de repasser un petit coup des coulisses sur la zone auquel il y avait le scotch voilà maintenant ce que je peux faire c'est tout simplement remettre les cordes donc je vais replacer les cordes et après je je replace la caméra pour voir son ensemble et à tout de suite voilà vous voyez un constaté l'instrument est nickel il est tout propre donc tout est propre le dos les éclisses le dos du manche la tête avant arrière le manche également tout propre donc il a été poncé et nourri voilà donc là on va faire un nettoyage complet qui est finalement pas si pas si difficile et pas si compliqué que ça vous pouvez reproduire reproduire à la maison donc encore une fois là je n'ai pas retiré les cordes volontairement pour changer un petit peu des vidéos où on met les cordes en étroits pour montrer des astuces pour faire en sorte justement de ne pas changer enfin de ne pas retirer les cordes si on n'a pas besoin de les changer voilà je vais continuer donc la prochaine vidéo avec justement comment changer les cordes donc je vais retirer les cordes et je vais mettre des cordes directement neufs sachant que la guitare a été nettoyée donc elle sera déjà propre donc résultat nettoyer les cordes neufs donc c'est parfait voilà de là si vous avez aimé sur la vidéo il y a un côté cliquez j'aime mettez un commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt ciao